oh bonjour chérie salut alex sur le bienvenu comment tu vas très bien merci et content de te voir aussi mais toi merci ah c'était vraiment dur de voir qu'est ce qui est arrivé les affaires est-ce les affaires ou quoi oui c'est le travail mais toi également tu es un homme très occupé alors c'est pas seulement moi c'est d'accord alors je t'ai apporté ceci un peu de chocolat merci beaucoup j'ai apprécié oui j'aime merci je suis vraiment content quand je vois tout ceci autour de toi en fait le fait que tu t'impliques dans cette affaire me rend fou vraiment de voir ça j'aime ça merci tu sais ça c'est tout ce que je fais alors le nouveau business sera encore plus grand que celui-ci je vois je vois il y a quelque chose qui cloche derrière ton travail dur oui ça ça me séduit à tout moment et ça c'est très bien merci c'est bien maintenant je suis en train de voir qu'est ce que tu peux faire et si on se voyait ce soir je sais pas homme dans à quelle heure précise oh je suis désolé c'est pas possible ces derniers temps j'ai rentré très fatigué pour tout ce que je suis en train de faire ok ok c'est bon ce n'est pas assez grave que ça tu as vraiment besoin du temps pour ça oui voilà ok c'est bon oh attends je demande non 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 ça va c'est bon ok je voulais vous demander à propos de ce que nous avions discuté à propos de deux je sais pas si tu y as pensé car je j'attendais que tu me les dises toi seul ok maintenant que tu es là je vais te dire ceci s'il te plaît je fais que tu oublies ce qui s'est passé l'autre fois je t'apprécie oui mais je peux pas accepter de devenir une deuxième épouse de quelqu'un s'il te plaît je veux que tu respectes mon opinion bébé je suis connecté à toi émotionnellement je ne sais pas comment comment tu vas le prendre mais je suis connecté à toi de manière émotionnelle et si tu me demandes de retourner la flèche alors ce sera très facile l'image et j'ai récent de sentiments pour toi je voudrais vraiment faire de toi ma femme s'il te plaît arrête ça je peux voir que tu veux pas respecter ma décision écoute je veux rester seul en ce moment excuse moi va t'en je pense que je je dois déjà partir te place 2 2 2 3 Abonnez vous ... 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 Je veux que tu partes de cette maison. Je ne veux plus te voir. Que tu ailles bien ou mal, je n'ai rien à faire avec toi. Tu es une malédiction pour ma vie. Je ne veux plus te voir. Mais écoute-moi, je t'en sais plus. Cette relation, ce mariage est dissous. Écoute, je dis que ce mariage dissous maintenant est ici. Annex, peux-tu m'écouter ? Je suis tellement désirée. À mon retour, si je te trouve ici, je ne serai pas responsable de ce que je te ferai. Bébé, 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 bébé. Oh, mon dieu. Ouf. Eh. Allo, papa. Bonjour, papa. Papa, nous ne sommes pas bien. Alex m'a dit de quitter la maison. Oui, papa. On a eu une petite discussion hier avec lui. Une sérieuse discussion. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il m'a chassée de la maison. Je suis encore à la maison, papa. Oui, il venait de partir au travail. Il m'a dit qu'à son retour, qu'il ne me trouve pas ici, à la maison. Oh, oh, oh. OK, papa. Merci, papa. Merci beaucoup. À tout à l'heure, papa. Alors, c'est ce qui est arrivé avant que je ne vous appelle, papa. Vraiment? Hey! Mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Hey. Qu'est-ce qui le prend? Est-il devenu un ivrogne? Dis, maman. Tu dois appeler notre fils. J'ai besoin de lui parler. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit lui faire appel. Maman, c'est pourquoi tu me comprends toujours, puisqu'il y a tout le monde. La nouvelle dame qui a reménagé dans la parcelle. C'était la raison de toutes ces indifférences. Hein? Oui. Une nouvelle dame? Oui, papa. Si ce que tu dis s'avère vrai, il doit revenir à la maison une fois pour toutes. Hein? Parce que je ne l'ai pas élevé dans la polygamie. Ça, jamais, oh. Madame Marie. Elle doit vraiment intervenir. Parce que ça, c'est inhabituel. C'est vraiment inhabituel. Hé, ma fille, calme-toi. Oui, maman. Il avait fait un petit déplacement. Il a dit qu'à son retour, qu'il ne me trouve pas à la maison. Ah ah. Ne t'en fais pas, je veux lui parler. Merci, maman. Qui dit, vous bénisse? D'accord, calme-toi. Il n'y a aucun problème à propos de ceci. En fait, sa maman devait très bien l'éduquer, surtout en matière de l'éducation financière. Mais, je veux dire, je ne crois pas que c'est arrivé jusqu'au niveau où tu l'as renvoyé chez elle. Pas jusqu'à ce niveau, quand même. Et comment est-ce que toi, tu pourras me comprendre? Hein? Je suis celui qui vit cette vie, pas toi. Tu comprends? Euh, bien, je ne veux pas vivre ta vie pour toi ou bien condamner tes actes. Mais, aussi longtemps que je suis concerné, cette décision va au-dessus là. Je ne te permets pas de juger mes actes. Mais, c'est exactement ce que tu fais. Oui. Pardonne-moi. Mais, pourquoi est-ce que ces sentiments pour lesquels, si tu fais tout ceci, c'est à cause de la fille dont nous avons parlé? Là, n'est pas la question. Linda n'a absolument rien à voir avec tout ceci. Patience m'a manqué du respect. Et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. J'ai pris la bonne, en fait, j'ai pris la meilleure décision que je devais prendre depuis longtemps. Bien. Ce que je peux dire à la fin, c'est que c'est ta vie à vivre et tes décisions à prendre. Je ne peux que conseiller ou suggérer quand, quand je pense que c'est utile ou nécessaire. Merci beaucoup pour avoir réalisé ce fait vital qu'il s'agit de ma vie, mes décisions. Parce que c'est moi qui ai commencé à souffrir de sa paresse, de ses insultes, son immaturité. Pour une fois, je dois me battre pour mes descendants. Et c'est clair. Merci. 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 aujourd'hui, comme mon fils. J'ai discuté avec ta mère. Nous avons suivi ta femme, patience, et nous avons aussi entendu ta part de l'histoire. Je veux te dire quelque chose. Tout noix des palmes, qui veut devenir une huile de palme, doit être prêt à passer à travers de passoires et un très grand feu. A Ketchuku, il y a toujours un prix à payer pour sa vie, et tu ne dois pas à peine chercher à abandonner. Tu vois ta mère ici présente ? Quel âge as-tu maintenant ? Depuis que je l'ai épousé avant que tu naises, jusqu'à aujourd'hui, personne ne veut une dossier de parcelle pour nous créer de problèmes. Il n'y aura plus d'animal à la donner lorsque le guerrier abandonne, lorsqu'il abandonne des chassés. Mon fils Alex, ce que je veux te dire, c'est que tu dois chercher à régler tous les différents que vous avez, toi et ta femme, patience, maintenant ici et devant notre présence. Bien papa, j'attendais que vous finissiez. Avec tout le respect, ce que vous êtes en train de me demander. En tout cas, je ne peux pas le faire. Je vous en parle franchement parce qu'il n'y a rien, rien à cacher sous la table. Vous voyez, cette femme ici ne pourra plus jamais rentrer à la maison. Elle ne peut pas essayer parce que papa, si elle quitte cet endroit et puis elle me suit, vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais faire. J'ai vraiment marre de ce mariage et c'est mort. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer ? Madane Choukou, est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer ? Tu n'as pas honte ? Comment ça ? Comment tu peux en finir avec ce mariage ? A cause d'un simple mal attendu ? Ou c'est parce qu'elle ne te donne pas des enfants ? Oui ! Et tu as fini. Définitivement. Maman, je me fous de tout ce que les gens peuvent dire sur moi. Je me fous de ça. Vous savez, avec ça, je ne vais pas revenir sur ma décision. En tout cas, quitte-la. Qu'est-ce que tu crois ? Tu iras avec elle. Tu ne vas pas finir avec ses mariages. C'est quoi ça ? Pourquoi tu t'es gênue ? Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Tu es devenu impoli ? Qu'est-ce que tu crois toi ? C'est parce que tu as grandi et tu penses que tu peux tout faire ? Même si on t'a dit quelque chose, tu ne peux pas écouter. Attends, moi, je t'ai porté dans ces ventes. Si, ce n'est pas moi qui t'ai enfanté. C'est la même façon que je t'ai terminé, la façon que nous allons vivre. Chéri, pardonne-moi. C'est à toi-même que tu demandes pardon. C'est à toi-même. Tu n'as pas vu comment il a des ailes, maintenant ? Alex ? Alex ? Allez, quitte-la. Je ne veux plus te voir parce que tu n'es plus important. Pourquoi il veut nous importuner ? C'est quoi cette affaire ? Tu penses que tu as de l'expérience de la vie plus qu'à nous ? C'est ça ? Si seulement je vais te maudire. Pardonne-moi. Je peux maintenant clairement voir que ce n'est pas seulement à cause de la science. Il y a au-delà de ces problèmes. En fait, il y a au-delà de ces problèmes. Au-delà de la science. Dis-lui. Akechukou. J'ai appris que tu es maintenant amoureuse de ta voiture. Celle qui est venu dans ta partelle. Avec qui l'autre fois-tu est revenu tard la nuit ? Cléopâtre. Oui papa. Je crois qu'elle doit vous avoir dit beaucoup de mensonges. C'est dans ses habitudes de mentir. Elle ment du matin au soir. Ça, c'est son travail. Donc, je me fous de tout ce qu'elle vous a dit. Et si vous aussi, vous voulez la croix, ce n'est pas un problème. Parce que vous voyez ce problème ? C'est fini pour moi. C'est mort. Pardonne-moi. Arrête, ne me touche pas. Celle-li, ne n'ose plus jamais. Si je te vois à la maison, je vais te tuer de mes propres mains. Et je vais aussi te tuer. Tu es mon fils. Je vais te tuer. Comme ça, je verrai tout ce que tu es en train de faire là où ça va finir. Et c'est fini. Là, tu mens. Maman, je ne te le disais pas sur ma décision. Je viendrai dans ta maison. Je vais venir dans ta maison. Je te le dis franchement, je viendrai dans ta maison. Maman, non, c'est fini avec ton mariage. Je vais venir. Pour moi, c'est à partir du passé. Moi, s'il te plaît. Faut les rattraper, qu'ils reviennent ici. Tiens-la, tiens-la, tiens-la. Suile d'abord qu'ils reviennent ici. Passive, arrête de pleurer. Il est en mari. Il restera ton mari. Madame, bro, choucou. Madame, bro, choucou. Je vais venir là-bas. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Va un peu le rattraper. Bébé, s'il te plaît. Tu dois me comprendre. J'ai traversé beaucoup de choses avec cette femme. Oh, s'il te plaît. Explique-moi. Tu croyais à cette femme avant de me rencontrer. Elle n'est pas aussi mauvaise que tu le penses. Elle ne l'est pas. J'ai fait ce que je pouvais. À cause de mon égoïsme. S'il te plaît. Je mérite de vivre avec la femme que j'aime. Et cette femme, c'est toi. Oh mon Dieu. Non, 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 non. À chaque fois que tu dis ça, ça m'embarrasse. Crois-moi, ce que tu essayes de faire, c'est pas bien. C'est pas bien. Je sais qu'il est difficile de te convaincre. Je sais que ça ne paraît pas droit pour toi. S'il te plaît. Crois-moi. C'était la chose la plus importante pour moi à faire. Tu es une très bonne femme. Et je le sais. Tu es le caractère. Et aussi, tu es compréhensive. C'est ce qui constitue ton exception. Mais si seulement ça doit me prendre une éternité pour te convaincre. Alors je prendrai toute une éternité pour te convaincre. La vie est, la vie est beaucoup plus spirituelle que physique. Ça peut ne pas paraître bien, mais non. Mais après, ça sera beau. Crois-moi chérie, ça va aller. Je veux que tu saches que mon bonheur réside en toi. Je veux être heureux. Pourquoi ? Pourquoi tu veux rendre les choses difficiles ? Pourquoi ? Tu es le plus important. Tu es le plus important. Ce n'est pas que tu es là. On cesse de tuer. Je suis le plus important. Ma soeur, je suis choquée par cette nouvelle. Je n'en reviens pas. Comment est-ce possible que ton mari puisse donner la chance au diable de la maison ? Non, 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 ce n'est pas le temps pour toi de pleurer Tu ne peux pas accorder la chance au diable dans ta maison pour l'amour de Dieu Assez, c'est assez, Dieu nous a donné le pouvoir, nous sommes plus que vainqueurs Et pleurer n'est pas une bonne chose à faire, pas du tout Dieu est le chemin, la vérité et la vie Il fera toujours que son vœu se réalise dans notre vie S'il te plaît, il est temps pour toi d'être agénuée et pleurer à ton Dieu pour qu'il fasse quelque chose Oui, déjà aujourd'hui tu dois commencer la prière à minuit, je me joindrai à toi Je vais t'accompagner, nous le ferons ensemble et crois-moi, nous en sortirons victorieuses Ne pleure pas, ce n'est pas vraiment bien, je ne veux pas que tu pleures, je ne suis pas d'accord S'il te plaît, tu n'as qu'à te mettre à genoux, prier à ton Dieu et je suis sûre qu'il fera quelque chose D'accord ma chère, on se verra plus tard D'accord, prends soin de toi Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça encore ? Ma chère, il n'abandonne pas Je ne sais plus quoi dire, je commence à me fatiguer Il veut de moi à tout prix et il a fait tout ce qu'il fallait pour faire de moi sa femme Attends, sérieusement il a renvoyé sa femme chez ses parents ? Oui, ça fait un temps qu'il ne plie avec lui Je n'arrive pas à y croire, à cause de toi ? Ouais, il dit que sa femme ne les rend pas heureux et tout ça, je ne sais même plus, qu'est-ce qu'il dit encore ? Non Ils n'ont pas un enfant ensemble ? Non, ils n'ont pas un enfant, ils n'ont pas un enfant, je ne pense pas, non Je vois mais non, mais... Il n'y a pas de merde, je ne peux pas Tu ne peux pas ? Bon, même si c'est le cas Mais je pense que tu dois quand même réfléchir dans tous les cas Tu vois, il faut voir l'âge, il faut voir la vie, comment ça se passe Tu peux aussi saisir Écoute ma chérie, dans la vie d'aujourd'hui, il faut savoir saisir les opportunités Regarde ton âge Salut Salut Alex Salut ma chérie, ça va ? Alors dis-moi comment tu vas ? Bienvenue Merci beaucoup Bienvenue beau gosse Merci ma chérie, j'aime ça Merci Merci Je t'ai apporté ceci C'est... Regarde, tu vas aimer Allez Alex, tu dois toujours m'apporter quelque chose quand tu viens me voir Tu dois parler à ton amie, elle ne veut surtout pas de mes cadeaux Le problème avec elle, l'unique problème même que j'ai avec elle actuellement c'est que Et c'est qu'à tout moment, je dois lui montrer combien elle est belle Je voudrais qu'elle fasse partie de ma vie Elle pense toujours que ce sont des paroles qui ne pourront jamais se réaliser Elle ne le sait pas, elle ne veut même pas comprendre que c'est elle ma vie Tous ces dangers, je sais qu'elle sache ça Et sache que je continuerai à le faire, je m'effouis que tu le prennes bien ou mal Et je n'ai pas non plus le monopole de faire du bien à tout le monde dans la vie Tu sais qu'il y a un moment dans la vie de tout homme Et qu'il puisse faire face à tout ceci Nous n'avons que faire de ce que tout le monde dira Ma chérie, j'espère que toi aussi tu peux m'aider à lui en parler Parle-lui pour moi Je comprends, je peux les voir à tes yeux Mais tu dois aussi comprendre que ce n'est pas facile pour elle Tu es un homme et elle est une femme Mais crois-moi, avec les temps tout ira mieux S'il te plaît, aide-moi à lui en parler Je sais comment je le sens pour elle Et ça, c'est du profond de mon cœur Je peux le voir dans ton cœur Merci Alors je dois me précipiter, je t'ai juste venu pour te donner ça Merci beaucoup et je... Ok, j'ai beaucoup apprécié Alors regarde Je sais comment tu te sens quand je te donne quelque chose Donc tu ne peux pas m'empêcher de te donner des choses Ça vient du fond de mon cœur C'est mon consentement C'est le sentiment que tu as mis en moi Ok Alors je dois te gérer Ah, tu peux compter sur moi, bye Bye Ok, bye Alex Merci Merci Alors Bye Alex Bye Tu vois Tu vois ce que je viens de te parler Je vois Il est fou amoureux de toi Je vois Qui peut t'aimer comme ça Toi va l'épouser C'est toi qui l'aimes Il est fou de toi bébé Ma fille C'est étrange Jusqu'à cet âge Je suis toujours seul Allons-y visiter un prophète Hein ? Je suis inquiète, non ? Maman, est-ce que c'est ma faute Si les gens ne viennent pas vers moi Est-ce que c'est moi qui dois aller vers eux ? J'ai beaucoup de réserve à propos de tous ces prophètes Ce n'est pas une raison d'aller le voir à propos d'une relation amoureuse ou des mariages Maman, sois tranquille Au moment opportun, je vais me marier Hein ? Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Ces prophètes, ces prophètes Ceci m'était aussi arrivé Ce sont les prophètes qui ont prié pour moi Et qui m'ont délivré Avant que ton père arrive Ma fille, je suis inquiète Qu'est-ce qui est difficile à comprendre ? Hein ? Maman, calme-toi Sois tranquille Je vais me marier Ne t'inquiète pas Je te promets Je n'ai pas besoin d'aller voir un prophète Pour pouvoir me marier Sois tranquille Je vais me marier Ça finira par arriver Imagine que tu passes toute ta jeunesse En train d'attendre les bons moments Maman, je dis sois tranquille Tu as déjà parlé Je te crois Mais j'ai besoin de voir mes petits-enfants Maman, tu verras tes petits-enfants Sois calme C'est pour ça que tu ne me donnes pas manger De quoi est-ce que tu me parles ? Moi, je te parle des petits-enfants Tu me parles de la mortire Mais c'est quoi les problèmes avec vous ? C'est quoi les problèmes ? Je ne comprends rien du tout C'est quoi ? Allez, t'es-toi Arrêtez ça s'il vous plaît Arrêtez-moi ça Je ne comprends rien C'est quoi les problèmes ? Arrêtez Ne me touche pas Je ne touche pas Mais bouge Arrêtez ça va vous donner le gros cher ce que vous faites Arrêtez ça va vous donner le gros cher ce que vous faites Arrêtez stop, c'est quoi ? C'est quoi le problème ? Non, non, mais Arrêtez ça s'il vous plaît Qu'est-ce que je fais ? Allons-y Allons-y Oh mais Chut, chut Bébé J'ai promis être l'homme idéal de ta vie Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir Et je n'ai pas non plus besoin de beaucoup d'explications Et je t'ai garanti que Je t'aimerai tous les jours de ma vie comme le premier jour Tu as gagné mon coeur Tu avais besoin de faire tout ça ? Je suis désolé Je suis vraiment désolé Vosais-tu être ma femme ? Tu n'abandonnes jamais ? Jamais pour la femme que mon coeur aime Tu mérites l'homme qui t'aimera toute sa vie Sincèrement je t'aime Alors s'il te plaît, dis-moi oui Oui Oui, je vais te prier Merci chérie Oh, c'est vraiment joli C'est la meilleure alliance qu'il y avait Alors merci beaucoup Tu m'aurais donné la vie Et je voudrais vraiment Que cet amour soit vrai entre nous Pour toujours J'aime beaucoup Merci de me choisir Pendant mille ans Ou pour mille fois Je te choisirai tous Félicitations Félicitations Merci mes amis Merci beaucoup Tes gars m'ont vraiment embarrassé Il m'ont fait du mal J'ai déjà fait du mal J'ai déjà fait du chéri J'ai déjà fait du chéri Je suis vraiment contente Ma fille Maman Ça c'est la meilleure nouvelle de ma vie Hey, mon fils Maman Dieu le bienvenu Merci beaucoup maman Merci pour la joie que je vois sur le visage de ma fille Elle est tôt pour moi Et je crois que tu prendras bien soin d'elle Maman Je prendrai vraiment soin d'elle D'ailleurs, je suis celui qui devrait vous dire merci Pour avoir mis au monde une belle créature Ne dis pas ça Oui, oui maman Et maman, je voudrais aussi que vous puissiez lui dire merci pour moi Du fait qu'elle m'a accepté dans sa vie Elle comble les désirs de mon coeur Oui J'ai vraiment découvert en elle la capacité de subvenir à tous mes besoins Et surtout avec l'amour que je partage avec elle Et je voudrais vous promettre quelque chose maman Je vais l'aimer tous les jours de ma vie Je l'aimerai T'es sûre que tu feras tout ce que tu dis ? Oui, c'est la joie que j'ai rencontrée Mon fils Merci de faire ce que j'ai toujours attendu Tu viens d'où ? Oui maman, je suis originaire d'Awonta Et tes parents ? Ils sont en vie et en bonne santé En fait, je voudrais déjà leur parler Que nous puissions venir ici chez vous Afin de vous communiquer le jour convenu Pour venir déposer la dot Ensemble pour que nous puissions continuer avec toutes les autres cérémonies traditionnelles Oui maman, en tout cas je voudrais faire ces choses le plus rapidement possible Je peux croire à tout ce que tu dis ? Oui maman, c'est comme ça Comme toute mère Je suis très contente pour cette nouvelle Ma fille Oui maman Garde bien cet homme Je vois que Dieu a exaucé ta prière Merci maman Tu sais, on était juste venus ici pour t'informer Mais nous allons revenir pour te donner tous les programmes possibles Ça va chauffer je vois Oui maman Vraiment Je suis très contente pour toi aussi Merci maman Merci de rendre ta maman joyeuse Merci maman Alors maman, merci beaucoup Mon fils, t'es encore le bienvenu Merci Ça fait du bien Wow Ça relaxe Alors, essaye un peu de te relaxer Regarde, je te mène partout Ah, ça m'a donné envie de dormir C'est vraiment ça Ah, chérie Oui J'espère que chez toi on va pas me couper la tête De comprendre que rien n'arrivera Ce sont des gens qui comprennent et respectent mes décisions Donc, il n'y a rien à voir faire Je vais leur parler la semaine prochaine Ok Tu es romantique, tu sais C'est juste parce que ta beauté est vraiment irrésistible Est-ce que tu comprends ça ? Et quand je nous ai fini Tu comprends que ton carrière est vraiment romantique Une fois que j'aurai ma promotion Je vais quitter Et la découverte de notre monde Commençera par du mal Eh, mon dieu Oh, tu risques de me tuer S'il te plaît, arrête ça Mon cœur fragile Je vais essayer Ok Je vais voir si ta beauté est tout à moi Ok Et après Je sais que ta beauté sera là pour moi Je veux venir notre histoire d'amour Tendre, sain et passionnant Tu sois bien à tous mes besoins A tous mes fantasmes Parfois quand je te regarde comme ça C'est comme si le monde La beauté du monde entier Les flashs aux yeux Tu sais que je ne peux pas m'empêcher de te regarder Je te regarde ton visage maintenant Tu sais avant Tu savais vraiment peur Mais Je suis contente d'être là Ok Je suis vraiment reconnaissant Que tu m'aies donné ton cœur Je suis en train de me demander Est-ce que c'est vraiment bon sans toi Et je pense vraiment que ça ne serait pas Quelque chose de bien Et j'aurais perdu tout le bonheur Et c'est le goût de la vie Et merci de m'avoir choisi Merci de me rendre joie Tu es vraiment mon amour Je t'aime Devine quoi Ok Tu veux m'apporter quelque chose Non Non Devine encore Tu veux m'acheter quelque chose Non Ok Laisse moi te dire Tu seras content Vraiment Ma première nuit Ma première nuit avec toi Ça produit quelque chose Ça produit quelque chose Voilà pourquoi on est ici Et c'était pour qu'on dise tout ceci N'est-ce pas Non Je veux dire J'attends quelque chose ici Ne me dis pas ça Tu es un bébé ici Il est là-dedans Oh mon dieu Tu veux que tu me dis vrai Vraiment Tu es enceinte Oh mon dieu Vraiment Je suis venant Prêté au papa Oh attention Merci Je sais Merci Je t'aime Je t'aime beaucoup Je t'aime aussi Hein ? Oh non Il y a quelque chose Que je voudrais que tu comprennes Hein ? Parce que ça c'est Jésus Qui es-tu ? C'est à toi que je demande Qui es-tu ? Comment es-tu ? Entrez ici Je t'aime Je t'aime Je t'aime Heeey 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 Donc C'est à toi other Est-ce que c'est pour toi, monsieur ? Ça vient de la hiérarchie. Le crédit ? Oui. Merci. Seulement pour lui ? Pas pour le moment. Wow. Ceci est venu juste pour lui. Pour toi, peut-être plus tard. Ah. Ouais. Je pense que tu viens de recevoir ton promesseur de la direction générale. Qu'est-ce que c'est ? Une lettre de suspension ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as été enquêté pour la mauvaise utilisation de fonds et tu dois t'apprêter à répondre à cette invitation à la direction générale. Mais d'où est-ce que tout ceci provient ? Je ne sais pas. Mais ceci est pour tous les problèmes. Je suis totalement confus. Bien. 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 Je vais te suggérer d'aller voir le directeur général avec cette blèvre. Je crois qu'il doit y avoir une horreur avec celle-ci. Va maintenant le voir. Je vais te suggérer. 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 Allo, bébé. Vraiment? Tu achètes un véhicule. Très content pour ça, bébé. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et très heureux pour cet avancement. Je ne suis pas au bureau maintenant. Je suis à la maison. J'ai été suspendu au travail. Ils ont gélé mon compte et ils sont en train de me poursuivre en justice pour des enquêtes. Non, je sais. C'est juste que je suis vraiment confus. Je suis vraiment confus. Non, je sais. Merci pour ce nouveau bondage. Oui. S'il te plaît, il faut bien le bander. Et ce n'était plus joli. Je pense qu'avec ça, ça pourra bien marcher. Hum... Bimoma. Je ne suis pas heureuse. Pourquoi ? Ce n'est pas à cause de ses pieds hauts. Mais quoi ? Patience. Ah. Patience. Oui. Patience est vraiment arrivée à bout. Elle perd espoir jour après jour. Je pense. Peut-être qu'elle est vraiment affectée. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est vraiment une bonne fille. Hum ? Oh Nobia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement ? Hum ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alex, notre fils, s'est complètement détourné de conseils de ses parents et... Il fait s'élance et plaisir. Oh Nobia, je ne veux plus recevoir un manque de respect ou n'importe qu'un insulte venant de mon propre fils. Je ne veux plus de ça. Est-ce que tu m'entends ? Gui, maman, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-lui. Je sais que ce qu'il avait fait été mauvais. Pardonne-lui. Il est toujours notre fils. Je sais que ce qu'il avait fait été vraiment mal. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est que ça sera mieux que j'aille le voir. Ça ne marchera pas. Ça, c'est exactement ce que je voulais te dire de faire. Ça ne marchera pas. Je n'irai pas. S'il te plaît, nous devons faire ça. Si ce n'est pour le bonheur de notre belle fille. Hein ? Pour le bonheur de patience. Cette fille est la fille d'autrui. Gui, maman, tu sais si ce n'était pas pour mon pied ? Demain, très tôt matin, je serai déjà là-bas. Mais je ne serai pas. Le fait de me mettre debout, le pied me fait très mal. Nous devons juste aider. Hein ? On a bien. Ok. J'étais entendu. J'irai à la ville, le rencontrer. Mais mon problème, c'est que cette insolence, cette impunité avec lesquelles ces garçons utilisent pour me rétorquer de mots, c'est là que mon cœur s'est brise. Je sais, je sais. Mais s'il te plaît, pardonne-lui. Mais oublie ça. C'est toujours notre fils. Je sais qu'un jour, il reviendra à la raison. Oh ? C'est bon. Pas de problème. Tu sais quoi ? Tu sais ce qui va se passer ? Demain matin. La première chose demain matin. J'irai en ville, le rencontrer. Hum ? Hum. Je peux tout faire pour toi, juste pour te rendre heureuse. Merci. J'irai demain très tôt matin, afin que je revienne à temps pour participer à la réunion avec... Onoou ? C'est vrai, c'est vrai. C'est gentil, oh ? Merci. Nous devons toujours pardonner, oh ? Mon amour, tu dois être calme. Hum ? Sois tranquille. Voilà. Nous savons que ce n'est pas facile, mais sois tranquille. Merci. De toutes les façons, tout ira bien. Tu iras mieux. Oh oui, j'arrive. Bonjour, monsieur. Tu es le bienvenu. Merci. Où se trouve mon fils ? Il est à l'intérieur, s'il vous plaît, entrez. Ah, papa. Ah, bienvenue, papa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Ah, excuse-moi. Alors, prenez place. Je n'espérais pas que vous alliez venir, parce que je pouvais aussi sortir. Ah, ah. Donc, je dois d'abord t'informer, et puis attendre que tu me donnes ton accord. Donc, c'est ça ? Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que, c'est quoi ? Ce n'est pas un problème, papa. On vous offre quoi ? Dis-lui de ne rien m'amener. Je n'ai pas assez de temps pour tout ça. Akechoukou ? Qui est-il ? Oui, papa. Papa, il n'y a pas, il n'y a vraiment pas besoin d'aller par Akechema. J'avais vraiment prévu de venir au village la semaine prochaine, pour vous voir, vous et maman, elle la concernant. Son nom est Linda. C'est la femme que je vais prendre pour épouse. Donc, c'est vraiment ma épouse. Tu veux faire d'elle ta femme ? Oui. Dans un langage clair, c'est-elle cette femme dont ta femme légitime nous a toujours parlé, avec qui tu étais en train de forniquer ? Veux-tu faire d'elle ta seconde femme ? Je n'ai jamais fait mention d'une seconde femme, papa. Je dis que je vais l'épouser. Je vais faire d'elle ma femme. Écoute un peu. Et essaie juste d'entendre ce que tu es en train de dire. As-tu déjà oublié que tu es légalement marié ? C'est ça ? Papa, si Patience et toute sa famille veulent retourner la dot, ils auraient déjà fait cela. Parce que moi, je ne considère même pas que je me suis déjà marié une fois dans ma vie telle que je suis là. Je trouverai des papiers à la cour le plus rapidement possible. J'aime me faire cette chose depuis longtemps. Akechoukou. Papa. Akechoukou. Papa. Mon fils Akechoukou. Papa. J'ai été appelé trois fois. J'ai été appelé trois fois. Tu m'as fait faire de bêtises avec mes mots dans les temps passés. Et cette fois-ci, cette fois-ci, je n'avais plus de donner l'opportunité de faire la même chose. Je suis venu ici parce que ta mère continue à croire que tu peux être responsable. Mais je peux voir que le cas, c'est bien le contraire. Je dois déjà m'apprêter pour rentrer. Parce que je ne me vois pas dormir sous ces toits, ici ensemble, dans une même maison avec ta maîtresse. Pendant que ta femme légitime se trouve encore être sous mon toit. Mon fils Akechoukou. Le plus tôt que tu retrouves tes sens, serait le mieux pour toi. Attends que je te dis ça. Un ancien meurt lorsqu'il remarque que le jeune devient un ancien pour un autre jeune. Et le jeune meurt lorsqu'il refuse d'accepter le conseil provenant du vieux. Akechoukou, je crois que tu m'entends. À partir de maintenant. Je crois que tu m'entends. À partir de maintenant. Papa, c'est évident que personne ne veut me comprendre. Il est vraiment évident que personne ne veut me comprendre. Donc, si vous voulez partir, partez. Personne ne veut me prêter oreille. Personne ne veut savoir comment est-ce que je sens. Et c'est la femme que je veux prendre en mariage. Et vous n'avez absolument rien à faire à propos de ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvez-vous opérer un choix à ma place? Connaissez-vous la douleur que j'ai traversée pendant ces temps? Connaissez-vous combien ça a été douloureux pour moi? Mais la seule chose qu'il a trouvé bon à faire, c'est qu'il allait pleurer là-bas au village comme une petite enfant. Pourquoi tout ceci? Je payais ça d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais pourquoi est-ce qu'il a bloqué la route comme ça? Hein? Mais qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Mais pourquoi les gens de cette communauté sont comme ça? Ah, c'est pas normal. « Est-ce qu'il a bloqué la route comme ça?» Comment vous avez-vous « c'est compris toi?» Donc il est en même temps que tu les as dans via accessibility. Sous-titrage ST' 501 ... 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 je ne pouvais pas penser à ça, ma chérie, je n'ai jamais pensé à ça, tu as raison, oh mon tumeau roi, j'ai pas envie de problème, j'en ai pas besoin, pas maintenant, surtout que je suis enceinte, qu'est-ce que je vais faire, grossesse, oui, comment ça tu m'as pas dit, oui je sais, je voulais juste te le dire, c'est pas bien, ok, sois calme, c'est de combien de semaines, 6 semaines, tu dois te débarrasser de ça, oui, cette chose évolue aussi rapidement, tu dois sauver ta peau à la place de sauver la peau d'une autre, on dit que ceci est la clé, comment est-ce que tu peux te mettre entre une femme et un homme, non, ce n'est pas normal, ça ne va pas marcher, mon dieu, qu'est-ce que je veux faire, je veux devenir folle, mais ma tête va craquer, oh mon dieu, ça ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. X oh ah oh oh ah oh 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 hey ma il maman je suis là qu'est ce qu'il y a mon fils est en danger sans effet mon fils est en danger maman calmez-vous qu'est ce qu'il y a ah je l'ai vu il est en danger maman calmez-vous sans effet Mara mojgu c'est ce que vous trouvez étrange vraiment attend d'abord hein attends la femme qu'elle veut opposer oui papa mais dans quel genre de problème c'est si forré non onobia j'ai si j'ai si c'est quoi ça hein j'ai si s'il te plaît tu dois m'amener à la ville je 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 dois parler à mon fils je dois partir en ville mon fils est en danger onobia calme toi calme toi tu te feras encore mal à la jambe papa vous avez des mots vous calmez-vous je vais aller voir mon mari oui il est en danger eh ah ah mon fils c'est mon ami oui oui tu parles de ton ami qu'est-ce qu'elle vient faire ici mon fils est en danger maman c'est elle qui peut nous dire exactement ce qui se passe maman ma chérie tu es la bienvenue oui tu es la bienvenue patience ton mari est dans un état critique hey hey pourquoi je suis ici oui maman vous aviez vu lui pardonner et lui revenir maintenant sinon je l'avais je le savais la fille avec qui il cohabite a un mari de nuit et le mari de nuit en question est prêt à détruire tout celui qui vit avec nous je l'ai dit oh je l'avais pardonné je l'ai dit 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 je vais sauver mon fils calme toi Hein ? Hey ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma chérie, il n'y a personne ici. Pouvons-nous partir ? Il devrait ouvrir la porte, oui bien sûr, il devrait ouvrir la porte. Hein ? L'appel que tu émets là est-ce qu'il s'asseo ? Il ne répond pas ? Tu as encore le numéro. D'accord. Regarde de l'autre côté. Il n'y a personne ici, c'est fermé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne répond pas, ça sonne toujours. Tu as le téléphone. Je ne suis pas, je ne suis pas venu avec mon potable. Vous êtes. C'est pas pu. On va à l'aise. On va à l'aise. On va à l'aise. On va à l'aise. Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors ramène-moi, vous pouvez vous dire, ramène-moi là-bas, est-ce que tu peux le faire rapidement ? Je ne veux pas descendre, je ne veux pas descendre, pourquoi tu veux plus ? Donc tu veux, je ne veux plus être tout avant ? Je ne les descends pas, je ne les descends pas, est-ce que tu as un permis de conduire ? C'est quoi ton problème ? Rappel-moi alors là-bas, c'est quoi ton problème ? Descends de ma voiture ! Non mais dis-moi vraiment, est-ce que tu veux descendre de ma voiture ? Tu veux descendre de ma voiture ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ne me touche pas, ne me brutalise pas ! 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 C'est quoi ton problème ? Mais tu veux descendre de ma voiture ? Mais pourquoi tu me brutalise ? C'est quoi ton problème ? Mais tu veux descendre de ma voiture ? Attends, 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 quand tu refaises de descendre, tu vas voir si je vais te faire. Tu vas descendre de ma voiture ? Est-ce que tu se comportes comme ça ? En tout cas, c'est juste ton client ! Aïe 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 ! Sous-titrage FR ?